Les prophètes de l'Ancien Testament étaient-ils des pêcheurs ? Ça c'est une objection, le fait qu'ils étaient pêcheurs qui vient principalement de l'islam, qui dit mais ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas choisir comme prophète des pêcheurs, il choisit forcément des gens qui seront des modèles pour leur civilisation. Par contre, ça ne pose aucun problème pour la religion catholique. Je dirais même plus qu'au début de l'Évangile, selon saint Luc, il y a la généalogie de Jésus, depuis Adam et Ève jusqu'à Joseph et tous ces hommes, puisque ce sont principalement des hommes qui sont cités, sans exception, y compris Joseph, sont des pêcheurs. Une seule personne échappe au péché, d'après la foi catholique, mais appuyée sur un texte de l'Évangile de saint Luc, c'est la mère de Jésus, Marie pleine de grâce, que l'Église au XIXe siècle a reconnue dogmatiquement, alors que ce n'est pas marqué textuellement dans l'Écriture, ce qui montre bien encore une fois que l'Église catholique n'est pas une religion du livre seul, mais du livre de la tradition confirmée par le magistère, c'est-à-dire par les papes et les conciles. Marie est immaculée dans sa conception, ça veut dire qu'elle a été conçue avec la même grâce qu'Ève et qu'elle y a été fidèle à la différence d'Ève. Certains ont objecté donc qu'elle n'est pas sauvée par Jésus, non, le dogme précise, elle l'a été en prévoyance de la passion de son fils cinquante ans plus tard. Alors pourquoi maintenant, certains ancêtres de Jésus sont gravement pécheurs et en particulier, celui qui est mentionné dans l'Écriture comme étant son père, sa source, à savoir David, fils de Gessée, un rejeton sortira de la souche de Gessée. David est un grand pécheur, il a fait un des péchés qui a donné la vie à un fils ancêtre de Jésus, à savoir Salomon. Un jour, alors qu'il était sur sa terrasse, il a vu une femme magnifique qui prenait son bain, croyant être seul sur une autre terrasse, il l'a convoitée. Elle s'appelait Béthsabé, il a couché avec elle, comment pouvait-elle résister au roi? Et son mari, qui était un soldat loyal de son armée au combat, et bien il l'a fait venir en espérant qu'il coucherait avec sa femme et que les choses passeraient ni vues ni connues. Mais cet homme loyal avait promis à ces hommes, je ne toucherai pas à une femme tant que vous serez au combat. Alors David remit à cet homme, Uri le Hittite, une lettre pour le général et dans la lettre était marquée « Cet homme, porteur de la lettre, mets-le au cœur des combats afin qu'il soit tué. Ce qui arriva!» David, en faisant cela, non seulement fit un adultère, mais fit l'assassinat prémédité du mari de sa maîtresse. Rendu conscient de son péché par le prophète Nathan, il se repentit dans les larmes, mais il est ancêtre de Jésus. Pourquoi? Et bien parce que Jésus, en le faisant, en prenant ses ancêtres, montre qu'il assume tous leurs péchés et que même un péché gravissime comme celui-là, qui n'est certes pas un péché contre l'Esprit-Saint, il n'a pas maintenu son orgueil face à la révélation de Dieu, le roi David. Il s'est repenti, mais qui est un péché prémédité, gravement coupable, porté par sa gloire, sa sexualité, etc., et bien il est pardonné si la personne s'en repent. Voilà ce que veut dire Jésus, c'est donc formidable, c'est une possibilité pour des grands pécheurs, comme David son ancêtre, d'être sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada